salut à tous bienvenue sur grèce tv c'est l'émission correspondant représenté par moi même comme chaque semaine je reçois un invité comme chaque semaine je vous demandais de vous abonner de liker de partager de commenter c'est gratuit ça coûte strictement rien comme chaque semaine j'ai un invité à mes côtés quand tu as mon frère et toi ça va nickel mec là je vais faire un truc regarde une des caméras là et présente toi dj stretch dj produceur actif depuis un certain nombre d'années maintenant et puis passionné avant tout commenter comment tu as commencé comment t'es venu cette passion pour le dj'ing bon c'est une longue histoire d'abord comme beaucoup de gens on a été j'étais le premier truc qui m'a attiré c'est le break quoi la danse quoi donc tu es un danseur ouais très jeune bah mon nom il vient de là carrément quoi comme j'étais assez souple mes potes il m'appelait élastique stretch et c'est un nom que j'ai switché après pour le dj'ing et puis le dj'ing ça me vient moi je viens du 95 une petite ville qui s'appelle vaureal c'est à côté de sergi et à l'époque il y a beaucoup de fêtes de quartier quoi avec des dj et tout donc j'entends plein de mix dehors tu vois moi je suis jeune à cet âge là j'ai peut-être 11 12 et puis je décide de m'y mettre parce que j'ai le pote d'un grand frère j'ai un le grand frère d'un pote à moi qui est dj aussi et son petit frère il fait la promo tu vois d'accord tous les jours il me parle de son frère donc j'en viens à essayer et puis je kiffe puis c'est la grande époque où il y a plein de dj en france il ya que ti abdé il ya goldfinger posca que tibi tout le monde tu vois donc tu vois du dj'ing partout donc ça me donne envie d'essayer plus j'essaie et j'arrête jamais quoi t'as pas commencé par le rap tu passais directement du break dance ouais non moi j'ai jamais gratté trop timide pour le rap il doit y avoir un ou deux couplets en cachet tu connais comme tout le monde que personne n'a jamais écouté et que vous écouterez jamais mais mais ouais carrément trop timide pour le rap et puis avec tout ce qu'il faut assumer derrière non c'est pas pour moi quoi mais quand tu commences à dj c'est quoi ta chaîne directe avec des soirées où tu as commencé vraiment à faire des mixtes pour parce qu'on en parle pas beaucoup de cette période mixtes en vrai ouais c'est vrai ben moi les mixtes pas tant que ça j'en ai fait quelques unes mais plus tard que la grande époque cassette parce que moi j'ai commencé fin 90 donc 98 et j'étais assez jeune donc le budget des mixtes à l'époque tu vois ça coûtait quand même fallait avoir un capital que j'avais pas forcément d'ailleurs même mes platines je les ai eu cinq ans après quoi d'accord que 13 14 ans pour avoir du matos est compliqué donc tu récupères à droite à gauche t'économise comme tu peux économiser c'est de faire des petits tafs même si c'est pas évident et moi j'étais surtout dans la technique j'étais surtout dans la technique et puis un peu plus tard la production je me suis mis direct à la prod en fait ça veut dire que j'ai commencé en 98 je me mets à la prod en 2003 2002 2003 donc j'étais dans la prod technique et puis mixtes c'est arrivé un peu après quand tu dis la technique c'était quoi les compétitions le scratch tout ça quoi vraiment ce qu'on appelle le tourne-téblisme quoi tu as participé à des compétitions ouais j'en ai fait beaucoup de locales et puis après j'ai fait vraiment tard les compètes internationales tout ça et genre j'ai fait en 2016 quoi carrément quoi pour te dire parce qu'à l'époque faut aussi dire un truc les compètes de l'époque le niveau il était beaucoup trop chaud quoi tous les mecs tous les champions qu'on connaît en france c'était vraiment un pays connu pour ça donc t'avais que des grosses têtes ça se passe comment quand tu fais par exemple des compétitions c'est tu t'inscris ou bien c'est tu t'inscris tu fais une vidéo démo il sélectionne et puis ensuite à des éliminatoires et puis si tu arrives à passer tu fais les finales quoi c'est content on t'impose des thèmes ou c'est même pas ça c'est à plusieurs formats en fait c'était pas vraiment des thèmes tu avais les six minutes à l'époque il y avait surtout le diem si tu avais les six minutes tu as six minutes pour construire un show et puis tu as les battles où c'est un contre un d'accord et moi j'en ai fait mais c'était vraiment des petits battles locaux quoi quand c'est un contrat c'est à dire que lui balance un truc que l'autre il se crache c'est ça ouais puis tu peux envoyer des petites phrases et de comme on appelle de 10 tu vois pour essayer de prendre l'avantage et tout c'est pas mal et la production alors ça vient après la production la production ça vient assez tôt quand même ben je produis d'abord des dégâts à moi locaux quoi d'ailleurs big up à eux cicatrices et puis très vite j'en arrive à produire placer des prods quoi donc à l'époque je rencontre yusufa en 2006 d'accord et je deviens son dj par la suite par le biais de young left en fait qui enregistre son ep éternel en commencement derrière big up à young left et donc du coup me fait la passe et je deviens le dj du soufa et puis je place une prod sur son deuxième album sur les chemins du retour une prod qui s'appelle le ghetto n'est pas un abri d'accord et puis très vite alors à l'époque je bosse dans une boutique de disques à châtelet qui s'appelle t max et je rencontre géraldo en fait du 45 scientifique qui nous ramène ses scuds tout le temps et puis il me présente à ali et en 2009 ben je fais des prods pour ali aussi donc en fait toi quand tu commences dans le rap game en tant que producteur tu commences directement avec le haut ouais mais il ya en fait il ya tout part de la boutique de disques en vrai de vrai c'est que moi j'ai toujours été un bousiller de musique et je suis encore comme ça quand j'ai un truc en tête pour me faire sortir du truc c'est compliqué tu vois ouais ça veut dire que à l'époque où je suis dans la boutique je suis en cours et c'est mon c'est mon alternance en fait alors que je trouve une boutique de disques et pour moi c'est c'est une aubaine parce que je suis dans le milieu je vois tout le monde en fait je vois tous les mecs de l'époque je vois la fouine à ses débuts genre qui nous ramène sa mixtape ses scuds tu vois je vois tous ces gens là je vois bah dissident nesbill je vois tous ces gens là en fait et quand tu passes pour yusufa et que tu passes ensuite pour ali est ce que tu commences avoir beaucoup de sollicitations pour les prods ouais j'en ai pas mal mais moi je suis quelqu'un qui va vraiment au feeling tu vois faut vraiment que l'artiste il me parle et c'est comme ça que je rencontre ron bryce aussi parce que ron à l'époque il est dans entourage de poison usufa tu vois et je trouve je kiffe son style et tout tu vois et je lui envoie des prods à ce moment là en fait mais tu serais encore à l'ancienne c'est à dire que tu envoies des prods le mec il sélectionne ou bien ça t'arrive aussi d'être en studio avec le mec il écoute et vous travaillez ensemble une prod ça m'arrivait rarement de faire ça en général j'aime bien être dans mon coin et produire ce que j'ai à produire et puis si la personne a kiff a kiff quoi c'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup comme ça maintenant c'est différent on a fait des séminaires j'ai produit pour benjamin epps son dernier album et c'est vrai qu'on a fait un séminaire avec lui et un autre producteur qui vient de belgique qui s'appelle vince d'ailleurs big up à lui et à tout le jeune club et ouais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas trop des séminaires pas trop en studio non plus je faisais les prods à l'époque sur la mpc en plus puis je venais avec les pistes quoi moi je trouve qu'en france c'était popularisé aux stades aujourd'hui par dj khaled mais avant ça et j'ai toniteur chez eux qu'est ce les les dj ne sont pas mis en valeur ici tu vas me citer forcément qu'être que les cut killers tu vas me citer qui t'as eu crazy b ouais crazy b ouais tu n'as pas tant que ça en fait de dj qui sont mis en avant en france non 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 c'est clair ben en fait c'est marrant j'en parlais tout à l'heure et tout dj me dit aussi pas son âme dj me dit pas son âme ouais ben en fait le truc c'est que le dj commence à briller que quand ils s'éloignent des rappeurs sans sans être virulent envers eux mais mais c'est vrai que les rappeurs ils ont tendance à vampiriser un peu tout leur écosystème c'est à dire que l'ingé son le beat maker le dj ils sont au service d'eux alors qu'en vérité on peut très bien être indépendant et faire notre truc tout seul quoi surtout que les dj ils n'ont jamais eu besoin des rappeurs pour faire leur leur truc donc j'ai pendant longtemps moi j'étais dans l'ombre un peu de tout cet écosystème du rap puis en 2015 j'en ai eu un peu ma puis j'ai fait une compète qui s'appelle red bull freestyle que j'ai emporté en france et qui m'a permis de d'avoir une portée un peu internationale d'accord donc vu que la finale était au chili et que tu rencontres tous les autres dj internationaux et puis les jurys qui sont là c'est des grosses têtes comme jazzy jeff crazy ouais ouais ça ça donne une portée qui est internationale donc ça m'a vraiment aidé donc j'ai levé le pied sur le rap et puis j'ai repris que il y a deux ans là quand mon pote bélek il me demande il me demande d'être dj pour son artiste zkr ouais on fait quelques dates ensemble puis moi je lui dis ouais je veux plus trop quoi donc j'arrête mais en vérité en faisant ça il me remet le pied à l'étrier je le vois différemment qu'avant en fait parce que c'est vrai qu'avant c'est un truc qui tous les dj ou beatmaker ils ils pourront en témoigner c'est vrai que ça prend du temps et puis t'es souvent au service d'eux quoi tu fais pas des trucs pour toi même quoi donc aujourd'hui j'ai une autre vision je pense plus à moi mais j'arrive à quand même à lier les deux quoi pourquoi t'as même resté misé sur moi à faire des soirées etc et et produire mes propres trucs et pas être dans l'on forcément d'un artiste mais au final ça m'a remis le pied à l'étrier tu vois la scène et tout d'ailleurs big up à eux et toute l'équipe morning glory quoi aujourd'hui j'ai l'impression qu'il ya de plus en plus de dj mais autant tout le monde se met à devenir rappeur tout le monde devient dj ouais parce qu'aujourd'hui c'est facile de devenir dj entre guillemets quoi en fait à l'époque il fallait être un minimum passionné un minimum investi dans le truc pour pouvoir être dj puis fallait fallait se déplacer quoi fallait pas juste être dj chez soi aujourd'hui tu achètes un contrôleur tu vas sur les record pool tu télécharges tous les sons tu te fais un compte insta un compte youtube où tu montes tes mix pas tes dj en fait à l'époque fallait vraiment acheter du matériel qui était beaucoup plus cher il fallait acheter des disques il fallait trouver les disques parce que tu même dans les boutiques tu les avais pas forcément et puis il fallait s'imposer quoi c'était pas aussi facile il fallait faire des mixtapes aujourd'hui alors c'est un avantage que aujourd'hui il n'y ait plus besoin de faire tout ça maintenant le vrai problème c'est que d'un dj à un autre il n'y a pas énormément de différences aujourd'hui ah mais justement comment toi tu différencies des autres dj comment ou oui où est la différence la différence elle est dans par exemple les dj qui produisent faire des propres mix faire ses propres édits avoir son style ça veut dire essayer de mixer si tu mets deux ou deux titres comme les autres dj mais le troisième qui différencie et à touche ajoute la technique et c'est tous ces petits trucs qui font que tu peux différencier il ya beaucoup la com qui entre en compte aussi c'est à dire la présence sur les réseaux elle est indispensable et ça aussi c'est ça fait partie de des choses qui peuvent te différencier des autres dj quoi est ce que les dj gagnent beaucoup d'argent ça dépend lesquels ça dépend lesquels ça dépend lesquels je pense qu'on soit on peut gagner beaucoup d'argent mais le marché il est tellement comment dire surcharger que pour percer et pour ce comment dire se démarquer des autres c'est pas évident quoi mais c'est possible je pense qu'en faisant ces événements en produisant de la musique et puis moi j'aime bien penser aussi le fait qu'il faut pas mettre faut se diversifier en fait c'est à dire que moi aujourd'hui je sais pas que du dj je fais de la prod je fais aussi un peu de consulting pour des marques ou des boîtes qui veulent monter des événements qui ont besoin de savoir un peu comment faire et je pense que on peut pas faire que du dj si on n'est pas genre si t'as pas explosé en tant que dj c'est très dur de pouvoir vivre que de ça et de le tenir longtemps quoi tu pourras le tenir à un moment donné mais il y a tellement de dj que mais pour le consulting par exemple c'est les marques qui t'ont démarché ou c'est toi qui est parti non tu connais hip hop en niveau culot tu vois ça veut dire que la porte elle rentre on met le pied quoi et ouais ça m'est arrivé de le faire tu vois par exemple avec red bull quand j'ai gagné le battle tout de suite après je les appelle pour créer une espèce de workshop qui s'appelle red bull tristal university et on fait plein de fac en france où où je leur apprends des techniques et tout etc tu vois puis là avec la place et avec dirty swift big up à lui d'ailleurs on bosse sur un battle qui s'appelle play in paris ils avaient ils recherchaient voilà quelqu'un pour les aider à développer la compétition donc moi je me suis j'ai accepté le challenge et puis là c'est la troisième édition et cette année c'est international donc on est plutôt content quoi mais c'est ce genre de choses en fait quelles ont été tes influences toi tes modèles dans le game ben la première personne qui me met en tête c'est cut killer big up à lui d'ailleurs c'est pour moi c'est l'exemple type du dj qui est polyvalent et qui a suce diversifié dans son taf parce qu'il fait à la fois de la prod il fait à la fois ses soirées il fait à la fois comment dire des mixtapes et à l'époque tu te manges tout ça et il fait de la promo aussi avec la street team parce que quand on allait à l'époque sur paris on voyait tous les gars placardés avec les jaquettes double h et tout et ça c'est un truc très jeune quand je l'ai vu ça ça m'a tout de suite montré qu'il fallait être polyvalent en fait je suis pas c'est pour ça que je suis pas un que un dj technique que un dj soirée j'ai tout fait en fait soirée technique accompagner les artistes prod et là maintenant un peu de consulting quoi et au niveau musical t'écoutes quoi c'est quoi qui t'inspire toi ben musical à la base moi je suis un enfant de la east coast ça veut dire très influencé tout ce qui est premier tout ce qui est new york qui vient du texas en vrai de vrai mais ça on l'a su plus tard et puis après tout ce qui est détroit la scène un peu indé jd etc puis tout ce qui est la aussi j'aime bien aussi tu parles de toujours dans la même veine new york alchemist mais c'est même pas un mec de new york alchemist c'est pas un mec de new york non plus c'est un mec de beverly alchemist aussi ben j'ai eu mes périodes tu si t'écoutes un peu mes prods d'une époque ben ce que j'ai fait pour ron à l'époque c'est très alchemist ça veut dire que si t'écoutes toutes mes prods à plusieurs étapes tu vois où où je me trouve un peu quand c'est en 2009 avec yusufa je suis plus influencé par dj kalil qui est de qui est de la et puis les prods dali aussi jusqu'à 2015 tu vois que c'est très kalil puis je commence de plus en plus à trouver mon style quoi aujourd'hui tu écoutes quoi comme musique j'écoute un peu tout pour te dire là les projets qui m'ont qui m'ont marqué dernièrement mais à l'album de school boy q j'ai pas écouté encore écouté le je trouve que autant crash talk et j'ai oublié c'est quoi je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier mais là le dernier il m'a mis d'accord qu'est ce que j'écoute d'autres mais le problème de td i parce qu'on me disait d'arrêter de prononcer en français ouais kendrick s'accapare toute la lumière il remet au second aux les autres t'as du mal à les écouter parce qu'il va être sur kendrick alors qu'il est fort et moi même moi le préféré c'est dj rock moi pour moi ouais moi aussi il nous manque d'ailleurs depuis redemption et absolu si son projet est sorti à un ou deux ans il est mortel aussi tu vois j'aime moins c'est le bas c'est le quatrième pour moi j'aime moi parce qu'il a faux tellement nonchalant ouais mais c'est vraiment la west coast en fait tu vois il est même en interview quand tu regardes ouais c'est un personnage mais là le dernier album là il est vraiment cool quoi et puis en rap français j'aime bien plein de choses aussi quoi j'aime bien joss man j'aime bien tuerie j'aime bien wally c'est tous ces gars que j'aime bien j'aime bien benjamin hebbs big up à lui ben on bosse ensemble j'aime bien varnish la piscine qui est en suisse avec qui je tourne aussi d'accord qui se niait chez headbanger j'aime bien plein makala aussi ok en général même la scène suisse makala d'himmé slim k varnish je kiffe de ouf t'es le dj officiel de qui parce qu'un dj doit être le dj officiel alors alors maintenant je suis plus dj officiel en fait maintenant on travaille ensemble et et puis voilà quoi pendant pendant un certain nombre de temps certain nombre de projets mais rien qui officiel officiel si je suis pas là je suis pas là quoi si j'ai une soirée je suis pas là ouais c'est la différence avec ce que j'ai pu faire dans mes premières années j'étais dj officiel de yusufa ali à 2h rosé joss man à tous ses débuts j'ai fait beaucoup de monde mais c'est ce qui aussi m'a fait j'oubliais ali aussi j'ai c'est aussi ce qui m'a fait à un moment donné ça m'a pris beaucoup de temps et tu donnes beaucoup de temps pour le projet de quelqu'un d'autre même si c'est des amis que j'apprécie et des artistes qui sont super talentueux en tant que dj c'est frustrant parce qu'on a notre vision de la musique et on a aussi envie de s'exprimer quoi donc tu peux pas être un artiste accompli quand t'es toujours dans l'ombre d'eux et au service d'un autre artiste c'est un peu frustrant mais ça t'a mis la lumière sur toi aussi pas forcément ce qui a mis le plus de lumière sur moi c'est quand j'ai gagné le battle en 2016 d'accord alors je sais pas vraiment je saurais pas dire combien de gens me connaissent de par le travail que j'ai fait avec les artistes mais quand j'ai gagné le battle en 2016 ça m'a donné une portée qui est internationale j'ai fait des remixes que jazzy jeff a pu jouer a envoyé à tous ses potes jusqu'à pendant le covid je me retrouve à regarder un live ou quest love jouant de mes remixes ah ouais carrément ouais ouais c'est ouf et tu vois ce genre de chose c'est pas les no disrespect tu vois et même si je les kiffe mais c'est pas les rappeurs qui m'ont amené ce genre de plan tu vois mais quand t'es là devant ta télé tu vois ça à quel effet ça te fait mais moi l'histoire elle est dingue en fait ce qui se passe déjà les deux trucs c'est que bah pour parler de consulting je bosse avec phase qui est une boîte qui s'appelle mwm qui 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 crée des outils pour dj en 2019 et on part en tournée en asie pour faire la promo du produit avant que ça sorte et je reçois un dm de jazzy jeff mec et il me dit ouais est ce que je peux tester le truc et tout j'aimerais bien non on était à singapour lui aussi et du coup je demande à l'équipe mais bon comme pour des raisons confidentielles ils voulaient pas trop parce que c'était encore de la bêta et puis après il m'envoie une capture une photo d'un écran d'un dj qui s'appelle revert un anglais et il me dit c'est toi qui a produit ça et tout c'était un remix de jamie roquois et je suis oh il me ferait envoie lui direct et tout tu vois donc je l'envoie et puis plus tard pendant le covid il y a un mec qui m'envoie un message sur soundcloud les messages de soundcloud je regarde jamais tu vois pourtant et il me dit ouais mec comment peut télécharger ton remise que quest love il a joué hier soir chez quoi du coup je vais t'aimer et je vois ça je mets c'est une dinguerie c'est c'est complètement ouf mais comme quoi tu vois c'est des trucs ça s'est fait via un via un dj une légende mais c'est pas ce genre de truc qu'on va avoir avec les rappeurs en fait quand tu regardes bien tous les dj qui ont explosé c'est les dj qui ont suce retiré de ça et qui peut-être eux produisent des rappeurs bah je pense à corps je pense à belek je pense à quick c'est des dj qui ont arrêté d'être dj pour les dj qui entreprennent en fait et à que comme ça qu'on peut vraiment briller quoi elle arrive quand à compilation alors alors compile je sais pas par contre une chose qui est sûre c'est que je bosse sur des ep ouais et je pense que je vais sûrement faire des ep un peu comme alchemist il fait avec des artistes et c'est des one shot quoi peut-être qu'il y aura un volume un deuxième mais j'ai déjà fait ça dans le passé j'avais fait la go fast mixtape avec sams ok j'ai produit pour sams aussi le feat avec benjamin epps tape à la ref donc je pense que je vais faire de ce genre de format d ep peut-être de entre cinq et six titres mais avec plusieurs collabs bon on va parler du futur là les ep qui arrivent il y a quoi d'autre qui arrive quoi d'autre qui arrive à part les ep bah peut-être je sais pas peut-être une compétition ça serait cool tu vois je bosse dessus là comme on fait du développement enfin du consulting surtout avec la place pour plein paris ça serait cool de pouvoir créer ma compète j'aimerais bien faire ça ouais ouais carrément ça serait ça serait un peu redonner à la culture ce que la culture m'a donné quoi c'est un truc que j'aime bien c'est un truc qui qui intéresse toujours autant de monde et puis et puis c'est un truc que j'ai fait pendant tellement d'années que je suis obligé de de continuer en fait la suite et un truc que tu m'as parlé tout à l'heure mais tu veux pas le dire là devant c'est quoi il n'y a pas une histoire de podcast qui se met en place ah oui oui carrément bah il ya aussi ça c'est que avec mon pote dj flex star big up à lui que je connais depuis les années parce que lui à l'époque où j'étais dj pour yusufa il était dj pour poison ouais et on était tout le temps ensemble en fait donc du coup on bosse sur un podcast n'est pas un podcast plutôt une émission de télé sur le dj'ing qui s'appelle yo dj je balance avec dirty swift et avec sky lea et bon encore à l'étape zéro du projet mais ça arrive incessamment sous peu en l'espère pour mettre justement en avant les dj qui sont souvent dans l'ombre et je pense que notre culture elle est assez riche aujourd'hui pour pouvoir en parler pleinement quoi on a plein de mecs qui représentent à ce soit en france ou à l'international des mecs comme snake comme chami et comme plein d'autres en fait ouais qu'est ce que je peux te souhaiter de bon pour la suite ben qu'est ce que tu peux me souhaiter de bon continuer encore et puis de la longévité dans ce que je produis et ce que ce que j'entreprends est ce qu'on a mis la lumière aujourd'hui la quantité de cette émission sur le travail d'un dj bah carrément et puis là il ya le bouquin je vois le bouquin de dirty swift culture dj qui en est une des choses et puis c'était l'invité le dj d'avant je crois que c'était le premier dj invité c'est le deuxième il a eu la première place mais mais ouais je pense que c'est cool on met la lumière sur le djing et c'est cool faudrait que les dj sont reconnus à la même hauteur que les mc carrément mais c'est aussi aux dj de prendre leur place parce que c'est un truc que j'ai compris ça on va pas on va pas leur donner tout comme ça c'est à eux d'aller chercher aussi ça marche je te remercie merci à toi pour l'invité des réseaux sociaux frérot mes réseaux sociaux c'est adj stretch à dj stretch dj str e sh surtout c'est que moi stretch au début je pensais que ça avait un rapport avec stretch de tout pack non non mais il ya plein le truc c'est que j'étais trop jeune et puis je vois stretch armstrong déjà et je suis à merde c'est pour ça que c'est sh en fait pour un peu me différencier mais il ya stretch armstrong il ya trop de stretch en fait il ya plus de stretch il ya plein de lances en tout cas merci à toi merci à toi pour l'invite je vous invite à vous abonner à liker à partager à nous sur les réseaux sociaux commenté ça donne la force et c'est gratuit et puis big up à mon gars dj flexa on est ensemble